Je mets la carte de visite dans la poche. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet atelier sur le salon du RENT. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous encore une fois cette année. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Nakache, qui est une cliente historique depuis toujours. Bonjour Nathalie. Ah, le micro, le micro. Si, si, ça marche Nathalie, je pense que ça marche. Allo, allo, allo. C'est bon ? Oui. Bonjour Thibault. Bonjour Nathalie, merci d'être avec moi au pied levé. Nathalie, je l'ai appelée hier et elle m'a dit, ben oui, je viens pour ta conférence et je viens témoigner. C'était important pour moi de le faire avec une cliente. Encore une fois, Vitry de Média, c'est une société que je dirige depuis maintenant près de 20 ans. Notre objectif, c'est de rendre visibles les agences, de les rendre remarquables et de vous faire remarquer. Et notre obsession, c'est de trouver des solutions pour nos clients dans toutes les périodes, dans les bonnes, dans les moins bonnes. Et le sujet du jour, qui est vraiment un sujet qui m'anime, et c'est un sujet sur lequel je réfléchis chaque jour, pour vous, c'est comment les agences immobilières performent, alors en période de crise, on va voir si c'est vraiment une période de crise, mais en tout cas, c'est comment les agences performent dans les bonnes périodes comme dans les périodes plus difficiles. Et encore une fois, merci Nathalie d'être avec moi. On va parler de vous quand même un tout petit peu, parce que je vais y arriver, c'est là, je vais y arriver, hop, non, dans l'autre sens, j'y suis. Nathalie, on parle de vous. Le métier de Vitry Média, c'est de mettre en valeur nos clients, c'est de les rendre visibles, comme je l'ai dit. On va parler de vous quelques instants. Maintenant, vous avez plusieurs agences dans le centre de Paris, depuis un certain nombre d'années. Depuis 34 ans. Depuis 34 ans, votre métier, c'est de faire, bien sûr, d'être au contact de vos clients, voilà. Et vous avez su innover et trouver une nouvelle solution il y a quelques années, et ça vous a permis, j'imagine, de rebondir ? Oui, exactement. Il faut tout le temps se réinventer. C'est la particularité de notre métier, c'est de toujours essayer d'anticiper et de trouver des solutions pour passer des périodes et toujours se développer et toujours accélérer. Merci, Nathalie. Alors, quelle est la situation du marché immobilier ? Alors, on peut considérer qu'elle est moins bonne, on peut dire qu'il y a une correction, on peut dire que c'est une crise. C'est quoi ? C'est moins 20%, moins 30%. Moi, j'ai l'impression qu'on est revenu à une certaine normalité. Les acheteurs se rendent compte qu'ils ont plus de temps, qu'ils peuvent négocier, qu'ils peuvent prendre le temps de trouver le bon produit au bon prix. Et puis, les vendeurs aussi se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas demander n'importe quoi, demander l'impossible et faire monter les prix jusqu'au ciel. Je pense que finalement, c'est un peu en retour aux fondamentaux. Est-ce que c'est aussi votre constat, Nathalie ? C'est en tout cas un marché extrêmement pragmatique, où effectivement, les vendeurs qui ont besoin de vendre ont la nécessité de se réajuster au marché. Il n'y a pas le choix. Et les acquéreurs, effectivement, on a des petits soucis de taux d'intérêt et de banque, mais même si ça va beaucoup mieux. Néanmoins, ils ont des opportunités d'achat qu'ils n'avaient pas il y a encore un an, deux ans, trois ans. Et on voit apparaître et réapparaître en nombre les acheteurs qui ont compris qu'il y avait de vraies opportunités d'achat, un vrai intérêt à se repositionner sur le marché de l'immobilier. Et honnêtement, ça va beaucoup mieux depuis un bon mois, depuis que les banques ont réouvert un petit peu les vannes du crédit. Et là, on arrive effectivement à une période de maturité où vendeurs et acheteurs se sont réajustés. Ça, c'est positif. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre que ça va mieux et que c'est reparti. C'est vraiment un discours positif, optimiste. Et moi, c'est ce que je ressens aussi. Nous, on est au contact du marché. On a près de 16 000 clients. Vous faites partie des clients qui nous font confiance depuis des années maintenant. Eh bien, on sent, on entend que ça va mieux. Et on le sent aussi, nous. On a un bon baromètre sur nos ventes. Ça marche bien. Septembre est meilleur et octobre est meilleur. Et encore une fois, comme on vend aux agents immobiliers, en général, si ça va mieux chez nous, ça va mieux chez vous. Donc ça, c'est positif. Nathalie, ça fait plaisir du positif. Non, non, il faut y aller. Il faut y croire. Il faut être sélectif, effectivement, sur les produits à vendre. Il faut être très précis sur vos estimations et les rentrées de mandat. Le marché, il est impitoyable si on s'est trompé. Mais les acquéreurs sont là. Donc, tester le marché, il est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est peut-être une première recette. Comment performer en période de crise ? Je pense qu'il faut garder la banane. Je ne l'avais pas mis dans la présentation, mais la première chose à faire, à mon sens... Alors, je ne vais pas vous donner des clés incroyables. Quand vous voulez faire un régime, à mon avis, vous savez quoi faire. Est-ce que vous le faites et est-ce qu'on le fait ? Ça, c'est la question. Il y a des méthodes à appliquer. La première chose à faire, à mon avis, c'est de garder la banane, d'être positif. Alors, oui, il faut être réaliste, bien évidemment. Mais si on fait la gueule et si on n'y croit pas, est-ce qu'on y arrive, Nathalie ? Non. Non, non. Et on parle un petit peu... Enfin, on dit souvent chez nous, le positif amène le positif. Le mental est extrêmement important. Aujourd'hui, dans l'immobilier, ceux qui lâchent un peu, c'est ceux qui perdent l'espoir et qui perdent la confiance. Et qui perdent le rythme. Parce qu'il faut de la régularité, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Mais si vous appliquez correctement les basiques, les process et l'application de notre beau métier, honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a peut-être même des opportunités pour passer ce moment encore meilleur, encore mieux que les autres. Nathalie, donc un retour aux fondamentaux. On retourne sur le terrain et on en fait toujours plus. C'est le geste en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Alors, je continue. C'est là. On s'est dit que pour répondre à la question de comment performer en période de crise, il fallait poser la question à qui ? À nos clients. On pouvait bien sûr nous interpréter, imaginer, réfléchir de notre côté. Mais le mieux, c'était de vous poser la question. C'est ce qu'on a fait. Et on ne l'a pas fait tout seul. On a demandé à l'IFOP, qui est un institut de sondage que vous connaissez, de nous accompagner et de le faire pour nous. Donc, ils ont appelé nos clients et ils ont réalisé cette enquête pendant les mois d'été. Et bien sûr, on va vous présenter les résultats. Donc, consulter nos clients, faire émerger les bonnes pratiques, c'était bien l'objectif. Et puis, les partager au plus grand nombre. Notre objectif, encore une fois, c'est de travailler pour vous, trouver les bonnes solutions et de faire en sorte que ça vous serve au quotidien. Voilà. On y va. Alors, quels sont les résultats ? Alors, je le dis, je le répète, il y a des basiques. Mais est-ce qu'on applique ces basiques ? Premier basique, les agences qui performent en période de crise, ce sont les agences qui diversifient leur métier. Voilà. Bon, on finit le tout transaction. Je pense que tout le monde le sait. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec vous et pour vous, il y a près de 20 ans. Et c'est vrai que j'allais voir des agences. Et en général, elles étaient principalement orientées dans la transaction. Et puis après, j'ai écouté. Je suis allé des salons. Je suis allé, bien sûr, à des salons fournisseurs de réseaux importants que l'on connaît comme Sortury 21. et qui ont poussé pour que les agences se diversifient. Et c'est vrai qu'on le retrouve aujourd'hui dans les résultats, dans l'administration de biens. Et ça va, bien sûr, de la location au syndic de propriété, à la promotion. Et on voit qu'aujourd'hui, le chemin faisant, les agences ont pris la décision de s'ouvrir aux autres métiers. Ça demande du temps. Ça demande de la formation. Ça demande du travail. Les premiers résultats, ils sont là. 60% des agences interrogées font de la gestion locative. On a quand même 14% gestion de syndic de propriété. Est-ce que c'est beaucoup ? Je pense que c'est encore peu. Et je pense qu'on peut vraiment développer cette activité. Mais on voit que ça commence. Et puis, d'autres, comme je le disais, vont vers la promotion. Ça, c'est nouveau. Ça reste encore assez faible à 11%. Le viager, la location saisonnière et le fonds de commerce. On pourrait parler de grandes marques, comme Guy Hockey, qui a lancé une marque importante sur le sujet. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut ouvrir et diversifier. Son activité. Alors, Nathalie, vous êtes un exemple en la matière. Oui. Alors, moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait 26 ans chez Century 21. Et on a rejoint le groupe, le réseau Keller Williams, il y a 4 ans. Pourquoi Keller Williams ? Parce que ça me permettait de pouvoir développer tous les métiers. Et justement, la synergie entre les métiers. Donc, bien sûr, on assure de la transaction, de la gestion locative, du commerce entreprise, du viager. Je ne sais plus, plein de choses. On fait tout ça. De la vente interactive, du neuf. Et en fait, on se rend compte que plus on va pouvoir développer de la synergie entre tous les métiers, plus on est capable de répondre à l'intégralité des questionnements de nos clients et de pouvoir les suivre dans la durée. Non, mais est-ce que c'est facile de le faire ? Parce que c'est bien de le dire. Mais est-ce que c'est facile de se dire d'un coup, je vais faire de la gestion locative, je vais faire du 5 digues propriétés, je vais faire de la promotion ? Toujours pareil. Les basiques, les fondamentaux, le faire sérieusement et avec les bonnes personnes. Et vous savez que l'humain, la qualité des agences est directement liée avec la qualité des personnes qui y sont. Donc, on a un souci extrêmement fort et particulier sur le recrutement. On a notamment devant moi quelqu'un qui... On a dédié même un poste spécifiquement pour le recrutement parce que c'est vraiment les fondamentaux de réussite. C'est l'humain. C'est l'humain. On est dans un salon où la tech est importante, mais je peux vous confirmer que l'humain reste absolument prépondérant et on a encore de l'avenir. Donc, à retenir, la première chose, le recrutement pour pouvoir développer de nouvelles activités. Merci Nathalie pour le conseil. Deuxième... Deuxième... On va y arriver. Je sais que je vais y arriver. On est bon. Les agences qui performent sont celles qui proposent plus de services. C'est évident, mais on vient chez vous. On reste chez vous principalement grâce aux services. On vient pour le produit. On reste grâce aux services. Vous le savez, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites sur le sujet ? Ça va très loin, effectivement. Moi, j'ai vu certaines agences qui vont jusqu'à proposer, bien sûr, de la rénovation, qui vendent des fenêtres, qui vont effectivement se lancer dans des métiers qui paraissaient très éloignés de l'agence immobilière, qui vont proposer du financement, qui vont proposer des assurances. Il y a bien sûr des groupes importants qui le font aujourd'hui, comme le groupe Arche, bien sûr, avec tous leurs services inclus. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça explique leur succès. Mais c'est vraiment, aujourd'hui... On le fait aussi. Vous le faites aussi. On va en parler. Et voilà. Et donc, justement, les résultats. On en parle. Le financement de projets immobiliers, aujourd'hui, près de 40% des agences le proposent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La rénovation du logement, on en parle beaucoup. 27 et 37% pour les agences parisiennes. Service de déménagement, qui paraissait évident, 22%. Mais on voit qu'il y a encore du chemin. On peut aller plus loin. C'est vrai que le service de déménagement, c'est quand même un service qui me paraît évident. Le service de vente interactive, ça, c'est un service intéressant. On va en parler avec Nathalie juste après. 20%. Moi, je pense vraiment que c'est un service utile, intéressant pour donner envie aux acheteurs de se positionner sur les produits. Vous le savez, la vente interactive, ça permet de positionner le produit 20% moins cher en moyenne. Et donc, de donner envie. Et c'est important sur un marché qui est plus difficile. Votre messie, c'est de vendre. Il faut être commerçant. Et ça, c'est une clé. On va y revenir. Nathalie, qu'est-ce que vous faites sur le sujet ? Oui. Alors, on a développé cette vente interactive. Nous, on travaille avec Immofit. Je le mets en avant parce que c'est un très, très bon site. Et en fait, vous avez pu vous rendre compte pour certains que la partie estimation est difficile en ce moment, avec des vendeurs qui souvent veulent démarrer trop haut et des acheteurs qui sont un peu attentistes. Et le principe de la vente interactive, Thibault l'a dit, c'est effectivement de démarrer avec un prix 20% moins cher. Donc, c'est un prix d'appel qui va générer des visites et des appels d'acheteurs. Et une fois qu'on est dedans, là, pour le coup, le besoin se remet en route et l'acheteur se positionne. Et on arrive assez facilement vers des offres d'achat qui correspondent à nos estimations. Et c'est une manière de convaincre les vendeurs. Donc, ça fait partie des solutions parce que je sais que c'est un sujet important de la matinée, c'est de parler des solutions. C'est une des solutions qu'on peut proposer aujourd'hui en période de crise. Donc, c'est donner envie, donner envie de rentrer dans l'agence, donner envie de passer par vous, donner envie de venir travailler avec vous. Ça, c'est vraiment les services. Ça me semble très important, unique, clé aujourd'hui dans cette période que d'ajouter des services à vos produits. Les gens ne viennent pas simplement pour vos produits puisqu'il y a de la concurrence. Et dans une période plus difficile, il va falloir faire la différence. Si on en parle un instant, l'objectif pour nous, et ça va être le cas aussi pour Immofit, c'est de mettre en avant ces services dans votre vitrine. Je fais le lien et c'est important parce qu'il faut pouvoir communiquer sur vos services en vitrine, bien sûr sur votre site web, bien sûr sur l'ensemble de vos médias. Mais la vitrine, c'est un sujet qui nous intéresse. Je confirme. Je confirme, c'est extrêmement simple et ça nous permet de communiquer auprès de nos clients sur l'ensemble des services qu'on propose. Et merci Thibault pour ton aide. Donc, on va mettre en avant chez toi, Nathalie, les services de vente interactive en vitrine pour faire en sorte que, effectivement, ceux qui passent devant votre agence, vous savez, il y a près de 50% des personnes qui passent devant votre agence qui ont un projet immobilier. 50%. Et combien d'entre eux rentrent dans l'agence ? Mais ils ne rentrent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils savent déjà, parce qu'ils ne voient pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un rentre dans l'agence ? C'est qu'il est... Ça l'interroge ou ça lui fait penser à quelque chose. Donc, vous devez attirer son attention. C'est vraiment un service utile pour ça, les faire rentrer dans l'agence au travers d'une offre intéressante, alléchante. Et voilà, le service de vente interactive, c'est vraiment le bon truc à mettre en ce moment dans votre vitrine. Absolument. On continue. Alors, les agences qui performent en période de crise, ce sont des agences qui communiquent. Ça, c'est sûr. Vous le savez, on va parler effectivement de la nécessité de faire des économies, certainement. Mais vraiment, les agences qui réussissent, c'est celles qui communiquent. Alors, bien sûr, il faut choisir les bons médias. Donc, on a interrogé nos agences, les agences immobilières sur les bons médias. Eh bien, il n'y a pas de doute. Les médias qui fonctionnent bien aujourd'hui, la vitrine, c'est un média utile, c'est un média important, c'est un média de proximité. On sait que les ventes immobilières, c'est de la proximité, c'est de la relation, c'est de l'humain. Et vous devez communiquer en vitrine, mais pas n'importe comment. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre les bons produits, les bonnes informations dans vos médias de communication en vitrine. Et ça, on pourra vous accompagner chez Vitrine Média sur notre stand. On a pas mal de nouveautés sur le sujet. Je continue. 90% sont présentes sur les réseaux sociaux. Ça marche, les réseaux sociaux. Voilà, on n'est pas les ayatollahs de la vitrine. Bien sûr qu'il faut être présent partout. Il faut aussi travailler sur le figital, travailler sur les réseaux sociaux. Ça paraît évident. Qui le fait ? Et surtout, qui le fait bien ? Est-ce que ça consiste uniquement à poster vos mandats sur les réseaux sociaux ? J'ai une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut mettre ses avis clients ? Bien sûr qu'il faut mettre ses avis clients dans la vitrine, sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi apporter la bonne information au bon moment. Donc il faut communiquer sur vos médias. Et puis effectivement, la prospection physique. Ah oui, c'est le bon moment pour en faire, pour aller gagner de nouveaux clients. Des évidences, mais bon, c'est bon de les rappeler et d'être présents sur ces sujets. Nathalie, qu'est-ce que vous avez fait en particulier ces derniers mois pour rebondir ? On fait plein de choses. Mais effectivement, les vitrines, on utilise. Les réseaux sociaux, beaucoup, de plus en plus. Après, il faut du message pertinent, il faut de la valeur ajoutée, il faut de la rigueur, il faut montrer son identité. Donc il faut de la cohérence, mais ça marche. Et il faut beaucoup de régularité, beaucoup de pertinence. Et puis des messages clés, des messages sincères, d'authenticité. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire semblant. Il faut dire la vérité et ça paye beaucoup, vraiment. Et puis la prospection, on en reparle, c'est les basiques, on en parle depuis tout à l'heure. Le retour aux basiques et l'importance d'être présent sur le terrain, d'aller à la rencontre de nos clients, c'est extrêmement important. Merci Nathalie. Cohérence, aller au contact des clients, effectivement, être présent sur le terrain. Effectivement, cette cohérence sur les différents médias, c'est important. Quand vous passez un message en vitrine sur les réseaux sociaux, ça doit être cohérent. Ou on doit effectivement passer un message sur les réseaux sociaux pour les faire venir en vitrine, ou le contraire. En tout cas, on parle de cohérence de ces médias et d'intégration de ces médias dans une stratégie de communication cohérente. Merci Nathalie. On continue. On en a parlé. Celles qui réussissent en période de crise, ce sont les agences qui gèrent au mieux leur activité. Vraiment, on a eu des résultats et une confirmation dans ce sens-là. Les agences aujourd'hui déclarent avoir été attentives, effectivement, au retour sur investissement de leurs dépenses. Est-ce que vous faites cette analyse du retour sur investissement ? Entre ce que vous dépensez et ce que ça vous rapporte ? Que ce soit pour vos différents médias. Je ne vais pas les citer. Ça peut être pour la vitrine. Ça peut être pour les portails. Ça peut être pour vos différentes dépenses. Quel est le résultat ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Est-ce que vous monitorez ce résultat ? Eh bien, je vous pose la question. On le fait chez nous. Parfois, on a des résultats étonnants. Donc, je vous encourage à le faire, de monitorer le retour sur investissement de vos différents investissements. Oui, les agences nous ont effectivement indiqué qu'elles avaient réduit leurs dépenses. Rien de nouveau. On s'en doute bien. Elles font des choix. Elles arbitrent. Et enfin, il y a un sujet important. On en parle beaucoup avec ChatGPT. Et ce qui est revenu dans la discussion, c'est que de nombreuses agences sont en train d'automatiser un certain nombre de tâches dans leurs agences. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gains à obtenir grâce à l'intelligence artificielle pour vous permettre de faire des tâches qui vous prenaient du temps auparavant, de regrouper des fonctions, regrouper des tâches. C'est un vrai travail. Il y a des sociétés qui proposent leurs services sur le sujet. Moi, je pense que ça vaut le coup de leur demander de venir intervenir chez vous pour faire cette étude. Et vous allez voir, ça va vous permettre de faire des économies importantes. Nathalie, qu'est-ce que vous avez fait sur le sujet ces derniers mois ? On fait attention parce qu'il faut faire attention. Le principe général, c'est de jamais dépenser plus que ce qu'on gagne. Ça, c'est clair. Et puis, la notion de retour sur investissement est importante. C'est-à-dire que dépenser pour dépenser sans évaluer la contrepartie et l'intérêt commercial pour nous, ça n'a pas de sens. Et surtout, en période de crise où chaque dépense est vraiment importante, il y a des arbitrages à faire. Parfois, il ne faut pas avoir peur d'investir parce qu'on sait qu'il va y avoir un retour futur et que c'est une manière même de se développer et de progresser, y compris en période de crise. Mais ce n'est pas facile. C'est des réflexions et c'est très important de les évaluer. Absolument. Merci, Nathalie. Donc, avoir une approche intelligente, rationnelle, ne pas couper les budgets, mais vraiment se poser la question de le retour sur investissement. Un sujet important qui est notre dernier point avant la conclusion. Et je sais que c'est un sujet qui vous parle, Nathalie. Moi, je pense que dans les périodes de crise, on ne peut pas réussir seul. Moi, ça m'a toujours étonné de voir autant d'agences immobilières seules dans leur coin. À mon sens, celles qui réussissent, il y a plein de modèles sur le sujet. On ne va pas parler des franchises, des groupements, des groupements d'intérêt économique, des coopératives. Mais pour moi, ce sont des bonnes réponses. Il y a plein d'autres réponses. Mais le regroupement, ne pas rester seul et travailler en équipe. Et il y a des traductions, bien sûr, au travers de l'interagence. C'est une solution en période de crise. Ne pas rester seul et travailler en équipe. Nathalie, qu'est-ce que vous faites depuis maintenant des années ? Là, ce n'est pas des mois, ça fait des années. Ça a été un dada chez vous ? Oui. Votre dada ? En tout cas, ça fait 4 ans qu'on a changé de modèle. Et aujourd'hui, la notion, c'était effectivement de se regrouper, d'être plus nombreux, de travailler ensemble, de travailler en synergie, de développer le fichier partagé. Vous savez que quand on était une petite agence, on avait 10, 12, 15 mandats, 20 mandats en stock. Quand aujourd'hui, on peut en présenter 400 parce qu'on est ensemble dans une même structure, en synergie avec plusieurs métiers, ça a de la cohérence, ça a de la valeur. Les propriétaires, ils sont sensibles et ça donne une énergie et une motivation décuplées. Et qu'en période de crise, être ensemble, c'est aussi se redonner le moral, c'est aussi s'entraider, c'est aussi rechercher des solutions ensemble, c'est avoir cette capacité justement à rebondir et à se projeter sur du mieux. Donc, travailler ensemble, le fichier commun, le fichier partagé, un outil en particulier que vous utilisez, votre outil ? Non, le principe déjà d'être nombreux dans une même structure et de travailler en fichier partagé et d'élargir au plus grand nombre. Et puis, pour vous dire, hier soir, on organisait une table ronde chez nous, ouverte à l'ensemble des agences, parce qu'aujourd'hui, le fichier partagé, c'est pas uniquement nous, c'est ouvert à l'ensemble de la profession. Parce que parfois, on oublie que l'intérêt premier de notre mission, c'est l'intérêt vendeur. Et quand on pense au vendeur, se dire, moi, les mandats, je les partage pas, je trouve qu'on oublie trop souvent nos vendeurs. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas l'occasion, justement, de changer complètement de paradigme ? On l'espère. C'est l'occasion, vous le pratiquez depuis des années, et c'est une des solutions, la synergie. Et on parlait de motivation. C'est vrai que quand c'est difficile, quand on est tout seul, c'est dur, et bien à plusieurs, on trouve des solutions, on interagit, et puis c'est plus sympa. Oui, et la motivation, ça vient aussi de l'organisation. Nous, on a un schéma avec des coachs, ce qu'on appelle des coachs, qui fait du coaching. C'est exactement comme des sportifs qui ont besoin, ils sont les meilleurs, souvent les sportifs, et ils ont des coachs qui sont moins bons qu'eux, mais néanmoins, sans leur coach, ils performent pas. Ils sont pas en train de se dépasser, de rechercher de nouveaux objectifs pour les atteindre. Et ça, c'est une force particulière, et surtout en période difficile. Et donc, on propose du coaching ? Vous proposez du coaching ? C'est quoi ? C'est des réunions à deux ? On a deux super coachs devant moi. Non, mais qui sont là au quotidien, en accompagnement de l'agent, qui sont là en période de doute. On a des schémas de communication, des groupes WhatsApp par agent, et en fait, on interagit avec eux 24h sur 24, presque. Et on est là à chaque instant de tout le process de vente, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un taux de transformation proche du maximum, et on peut pas se louper. On peut pas se louper. Et le coaching permet ça. Ça, c'est excellent. Je pense que c'est vraiment un point important. C'est vrai que comme il y a moins d'affaires, on peut pas se permettre de les perdre. Et il faut se rapprocher du taux de transformation maximal, qui est de 100%. Et comment on fait ça ? Grâce au coaching. Ça, c'est un bonus. Ça, c'est une piste intéressante, de travailler sur cette performance sur la vente, pour garder toutes les ventes. Merci, Nathalie, pour votre aide et vos conseils. Vraiment, c'est nos clients qui en parlent le mieux. Si on devait synthétiser cette enquête au travers des différents points qu'on a abordés ensemble, diversifier votre activité, offrir davantage de services, communiquer. On peut pas se permettre d'arrêter de communiquer. La communication, c'est clé. Oui, il faut dépenser correctement, intelligemment, au travers d'une étude du retour sur investissement de vos dépenses. Travailler en équipe. Le coaching, la formation, le coaching, la formation. Je le répète, c'est une clé actuellement pour faire la différence. Et puis, la synthèse, l'écoute des clients. Oui, il faut les écouter, les clients, avant même de leur proposer un produit. La présence sur le terrain. Une bonne équipe. La transparence. Je pense que ça, c'est une des clés. On en parlait avec Nathalie. La transparence. On peut rajouter encore un mot là-dessus ? Oui, moi, je voudrais juste rajouter l'humain. J'insiste beaucoup là-dessus. Et l'authenticité, pour vous donner un exemple. Je connais Thibaut depuis 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et en fait, c'est cette proximité, cet intérêt client, cette facilité de communication et l'envie de satisfaire. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir. C'est gentil, Nathalie. C'est vraiment gentil. Et je pense que la relation qu'on a, c'est celle-ci. C'est de trouver des solutions pour nos clients. Parfois, on fait des erreurs. Mais on est toujours présent. Et je vais vous raconter pourquoi je suis là. En fait, on avait un écran. Voilà, il y a un écran là-bas qui est cassé. Je vais vous donner un exemple. Un porte-affiches. Alors, je l'ai fabriqué, mais je fais des erreurs parfois. J'ai voulu... La zapette. Je l'ai, la zapette. Bon, bref. On avait donc un écran cassé. Et puis, on s'est dit, mais comment on va faire ? Et c'est Thibaut, le président de Vitry de Média, qui prend en charge l'opération en disant, on va fabriquer... On l'a fabriqué à l'usine. On l'a fabriqué le week-end dernier à l'usine. Et je l'ai ramené parce qu'il fallait absolument la ramener. Alors, c'est vrai que je l'ai ramené, mais je l'ai cassé. Ça m'arrive. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va le refabriquer et que je vais le poser moi-même à l'agence. Mais en réalité, c'était la recherche de solutions. L'intérêt pour un écran, petit écran, donc franchement. Et puis, la prise de temps et la considération, l'email, l'appel, enfin bref, un temps infini pour quelque chose d'absolument symbolique. Merci, Nathalie. Dernière chose, venez sur notre stand, puisque ce que j'aimerais vraiment vous présenter, je vais y arriver, la zapette est là. On vous fait gagner des cadeaux toute la journée, aujourd'hui et demain, sur le stand. Vous allez pouvoir gratter et gagner des cadeaux. On a les smartwatches, on a des chargeurs de téléphone. Ça, ça se sert. On a des light and place, on a des petits écrans LCD en vitrine et un ultra slim. Ultra slim, c'est un produit fantastique, un peu de pub vitrine média, à gagner sur notre stand, aujourd'hui et demain, uniquement. Et attendez, c'est pas fini, on a une offre incroyable. C'est une super offre exceptionnelle, Nathalie. C'est l'offre que vous n'avez jamais vue. Et c'est uniquement aujourd'hui et demain, sur notre stand. Je crois que c'est le stand D22. En tout cas, c'est un stand qui est lumineux. On vous attend pour parler vitrine. Et enfin, et enfin, et enfin, si vous voulez gagner de l'argent grâce à vos écrans, et Nathalie, je sais que vous voulez gagner de l'argent, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à Visible Ads. C'est une solution qui vous permet de gagner de l'argent chaque mois grâce à vos écrans. Ça ne vous coûte rien. Ça vous fait gagner de l'argent. Merci à tous. Merci Nathalie d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada